Générique Au sommaire de ce vendredi 12 février, nous avons poussé la porte du centre des archives de la SNCF, installée depuis 20 ans au Mans. Trois expositions sont organisées dans la ville pour cet anniversaire, découverte d'un patrimoine exceptionnel lié à l'histoire du chemin de fer. La cité regorge de talent et compte bien le faire savoir. Une trentaine de jeunes issus des quartiers se produisent à la salle Jean Carmé d'Alonne. Un spectacle gratuit et ouvert à tous qui a attiré près de 400 spectateurs pour sa première édition l'année dernière. Et puis, à la fin de ce journal, une idée pour occuper les enfants pendant les vacances scolaires, les ateliers de la ferme aux histoires à Ballon. Entre les mains, un morceau de la mémoire de la SNCF. Il notait la consommation en charbon, un peu l'ancêtre des courbes Excel. Et puis, donc, il notait les dépenses du personnel aussi. Les parcours et consommation par type de machine. Et ça, c'est pour un centre d'exploitation, en fait, c'est ça ? C'était pour le dépôt de Paris-la-Chapelle sur l'année 1913. Donc, vous voyez, regardez un peu le soin avec lequel il notait tout ça. Des documents comme celui-ci, il y en a des milliers au Centre National des Archives Historiques, au Mans. 230 000 boîtes, 44 000 ouvrages édités, 30 000 plaques de verre ou négatifs, de quoi donner le tournis. Ça représente 42 kilomètres de documents, donc sur une superficie d'un peu plus de 8 000 mètres carrés. Tout type de documents, que ce soit sur le fonctionnement de l'entreprise, des correspondances des notes internes, enfin, tout type de documents à caractère historique. Et voici le trésor du Centre des Archives, des affiches patrimoniales. Il y en a 8 000 en tout conservées sur le site du Mans, de toutes les époques, de tous les styles, de signatures inconnues ou très prestigieuses. Sept affiches réalisées par Salvador Dali sont entreposées ici. Il y a des grands noms tels que Dali, Vasareli, Hugo Dalesi. Et bon, après, il y a aussi les œuvres qui sont réalisées par des artistes peut-être moins connus, mais qui ont des styles différents et qui captent l'œil, qui interpellent et qui rappellent plein de choses. Donc, c'est très, très varié dans les compositions. Le style graphique, il y a beaucoup de styles graphiques différents. Des trésors à voir au cours de trois expositions thématiques pour célébrer les 20 ans de l'installation du Centre national des archives historiques de la SNCF au Mans. À la ferme aux histoires, quand les enfants viennent à l'atelier pâtisserie cuite au four à pain, ils apprennent aussi l'histoire du four à pain et tout ce qui s'ensuit. Et on faisait cuire ici le pain de tous les gens qui travaillaient à la ferme. Les enfants sont intelligents, il faut leur faire faire des choses qui les éduquent, qui leur apprennent la vie. Et à la campagne, quoi de mieux que d'allier le patrimoine. Et puis la cuisine, par exemple, c'est le cas avec ce four à pain qu'on a qui est superbe. On a beaucoup de chance, qui fonctionne très bien. Et on a décidé de faire régulièrement des petits ateliers où les enfants fabriquent eux-mêmes ce qu'ils vont cuire. Ça va presque caraméliser. Pour faire un bon bourdon sartois, une pomme cuite dans de la pâte au beurre, il faut... De la pâte. Une pomme. Du sucre, des jus de pomme. Et non, c'est perversaire. Et peu importe comment les enfants mettent le beurre dedans, l'essentiel, c'est qu'ici, ils apprennent d'où proviennent les ingrédients. C'est ce qu'on appelle le circuit très très court. Et effectivement, on prend les oeufs au poulailler, on avait besoin de jaune d'oeuf pour dorer les bourdons. On est allé chercher les oeufs qui ont dû être pondus depuis ce matin, parce que j'y suis allé hier soir, il n'y en avait pas. Et puis on essaie de proposer quelque chose qui soit du local et du cru. Et le bourdon, c'est une recette sartoise, bien sûr. D'autres ateliers, dégoûtées lectures, sont prévus pendant les vacances scolaires. La promesse de nouvelles histoires à découvrir. Et vous inquiétez pas, la sondre, c'est propre. Dernière répétition avant la soirée découverte, talent, sale Jean Carmé. Jordan et ses acolytes, le groupe The Legend, ajustent leur chorégraphie. À 25 ans, le gamin d'Alone se verrait bien chorégraphe. C'est lui qui a créé le tableau présenté ce soir. C'est moi qui ai soumis la chorégraphie, parce qu'eux, ils sont plus basés sur le freestyle, danser dans les rues, s'affronter. C'est une façon pour nous de se libérer, de danser n'importe où, dans des magasins, dans la rue, partout, dans nos chambres, dans la douche même, ça arrive. De l'énergie, ils en dépensent depuis six mois pour organiser ce spectacle, d'un point de vue artistique et logistique. Pour Fatou et les autres du comité Jeunes à l'Aune, une manière de déconstruire les clichés sur les jeunes de la cité. C'est que de la racaille, tout ça, ils sont pas résceux, ils font rien, il n'y a pas d'avenir. Mais c'est faux, parce que la preuve, on est là, on a des projets en tête, on discute. Même les élus aussi nous disent souvent la même chose, qu'ils sont contents et fiers de nous, si on peut dire. Donc voilà, ça fait plaisir et ça nous donne envie de sortir encore plus de projets et de se motiver pour les autres. Au programme de la soirée, chant, théâtre, danse et bien sûr, hip-hop. Un cliché, mais Jordan le promet, la danse de rue se marie très bien avec d'autres styles. Une des nombreuses surprises qui attend le public ce vendredi soir. Il y aura de la pluie et du vent ce week-end et des matchs de football annulés en CFA2. Le Monde FC face à Bressuire ainsi que Sablé face à Saint-Brieuc sont annulés et reportés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada